On a trois invités, je vais prendre dans l'ordre où ils sont assis ici. Pierre Janin qui est architecte et qui intervient pour le coup beaucoup dans des petits projets, mais dans le monde rural particulièrement, qui est installé avec son frère qui est paysagiste. C'est aussi une articulation tout à fait intéressante. Pierre est également architecte conseil de l'État en Savoie actuellement, mais je crois que tu es passé en Bourgogne, Franche-Comté, à Nevers, dans ces secteurs-là aussi. Il nous apportera la façon dont un maître d'œuvre aujourd'hui se pose des questions d'action, de travail, de mise en place de sa mission de maîtrise d'œuvre, de porteur de projet. Mais aujourd'hui, comment, avec quels interlocuteurs, comment les habitants, les acteurs, etc. sont interpellés ? Hervé Marshall qui est professeur de sociologie à l'Université de Bourgogne, mais également directeur de la Maison des sciences humaines de Dijon, mais c'est sur la Bourgogne, du coup, Franche-Comté-Bourgogne. Hervé s'est un petit peu croisé aussi dans d'autres cercles, mais c'est aussi quelqu'un qui, évidemment, par son approche de sociologue, aura un regard sur ses méthodes et ses outils, peut-être, qui monte en puissance de travail avec les... Je n'aime pas dire simplement les habitants, c'est-à-dire, à un moment donné, tout ce qui fait action et tout ce qui fait bouger, à un moment donné, un territoire, dont les habitants, évidemment, sont les premiers. Et puis, Patrice Martin, je crois peut-être que certains connaissent ici, parce que j'ai cru comprendre, non, mais tu es intervenu aussi dans le département et, en tout cas, en Bourgogne-Franche-Comté, donc qui est, comment on va dire... Ce n'est pas facile, parce que sociologue, on sait, architecte, on sait, mais voilà, c'est ces métiers, justement, de facilitateur, de travail, justement, pour faire émerger la parole, le travail de concertation, etc. Donc, c'est aussi des métiers précieux et qui sont aux côtés, justement, de toute la mécanique de fabrication du futur dans les communes, là aussi, en essayant de... de peut-être travailler dans une durée peut-être un peu plus longue, mais sans doute plus efficace, mais ça, vous allez nous le dire. Voilà. Alors, moi, je ne peux pas m'empêcher, je suis un bavard. J'ai quand même... Florence va m'en vouloir, mais j'ai quand même un ou deux mots à dire comme ça, parce que je me disais, mais finalement, dans cette question de construire avec, de construire ensemble, je me disais, mais finalement, de plus en plus, aujourd'hui, dans nos métiers, et je vous associe dans ces questions d'aménager les lieux de vie, et de prendre soin des gens et des lieux, il me semble qu'on est de plus en plus, et on revient vers une façon de réfléchir et de regarder les choses un peu en paléo-innovation. C'est-à-dire, on se dit, mais finalement, il y a une intelligence dans les paysages, dans les patrimonialités, qui se faisaient d'ailleurs, sans obligatoirement, beaucoup d'autres expertises que le savoir de génération, qui s'étaient succédées dans les montagnes, dans les plaines, et dans les savoirs, finalement, de construire justement, par rapport aux ressources qui étaient là, par rapport au climat, et une accumulation d'intelligence qui, finalement, se lie dans les paysages et dans les territoires. Et il me semble qu'on a, sans doute, dans les 50 dernières années, un peu oublié ça, par précipitation, parce qu'on est allé de plus en plus vite, le développement s'est fait extrêmement rapidement, et peut-être que... Et puis, là aussi, avec un système de brassage qui fait qu'on a peut-être un peu oublié ces intelligences-là. Et ce qui me semble, moi, c'est que, finalement, une soirée comme celle-là, elle revient, et on se pose ces questions-là, comment on reconstruit, avec plus de savoirs de sollicitations des ressources locales et dont l'intelligence locale fait partie. Et il me semble que cette question de construire ensemble, elle est très contemporaine par rapport à des basculements de sociétés dans lesquels on est aujourd'hui. La question des transitions, dont on parle énormément, la question, finalement, de retrouver des territoires résistants par rapport aux chocs qui sont en train de nous tomber dessus, finalement, elle passe par une nouvelle sollicitation, justement, de paléo-innovation en allant exhumer et rechercher ces intelligences territoriales qui étaient là. Et il me semble que, dans ces intelligences territoriales, j'ai parlé des paysages, j'ai parlé de l'architecture, mais certainement que cette question des savoirs et de qui détient les savoirs, elle est absolument essentielle. Et j'allais dire que, finalement, ce qu'on est en train d'observer et de discuter ce soir par rapport à ça, ça me semble être très fondamentalement faire partie de cette... Moi, j'aime bien cette notion de paléo-innovation, certains disent rétro-innovation, mais qui est finalement d'aller rechercher les intelligences locales dont font partie, évidemment, les habitants, les usagers, les différents acteurs économiques, agricoles, forestiers, etc., qui, quelque part, détiennent tout ça. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez... Enfin, que je trouve comme étant une nouvelle forme de modernité. Voilà. C'est une position qui, moi, me semblait importante, peut-être, comme je la vois. Je ne suis pas intervenant. Donc, je vais laisser la parole à Patrice. Voilà. J'avais un doute d'un seul coup, mais c'est Patrice qui s'y colle en premier. Merci. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. C'est pas facile du tout de qualifier le métier que je fais. Collaborateur avant et même mes amis me demandent mais pourquoi on a besoin de toi ? En fait, je ne comprends pas ce que tu fais. Pourquoi on a besoin de toi en tant que facilitateur du faire ensemble ? Parce qu'on a besoin de quelqu'un pour nous aider à coopérer ? Ben... Je suis le premier triste d'en être arrivé à ce constat-là il y a une dizaine d'années. Et en fait, moi, je vais vous raconter quelque chose. Je n'ai pas du tout l'habitude d'être dans une posture de raconteur ou d'intervenant. C'est plutôt moi qui anime. Donc d'habitude, c'est plutôt moi maître loyal ou le facilitateur. Donc c'est une première ce soir avec vous. Et je vais tenter de vous raconter ce que j'ai vécu ces neuf dernières années aux côtés de territoires ruraux parce que je viens de la Nièvre. j'ai été développeur local et territorial pendant 20 ans. Et là d'où je viens, du coup, il y a une vingtaine d'années, on faisait des politiques publiques, des politiques d'aménagement. J'ai beaucoup travaillé sur le secteur du tourisme. Là d'où je viens, on faisait des projets, des programmes en silo. On faisait des projets, des programmes sectoriels. On faisait des projets, des programmes bien descendants. Et j'avoue qu'au bout d'un moment, je me suis dit que ce n'était pas possible. qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire qu'on ne peut pas inventer des choses à plusieurs ensemble à partir de l'expertise des gens qui vivent le territoire. Ça m'a vraiment questionné. Donc je me suis tout simplement formé et aux pratiques d'intelligence collective, de créativité, de concertation, je suis devenu un facilitateur. C'est un vrai métier. J'ai vécu pendant neuf ans de ce métier-là. C'est un peu plus compliqué maintenant parce qu'en fait, je me suis rendu compte que facilitateur, ça devrait être un métier reconnu d'utilité publique. Je ne devrais peut-être pas être sous un modèle entrepreneurial parce que du coup, j'ai économique... Enfin, je ne sais pas si j'ai réussi ou si j'ai échoué. Mais je vais vous raconter. ce qui m'anime, c'est la ruralité. Pourtant, je viens de la ville. Ce qui m'anime, c'est le développement et pourtant, j'adore le ménagement plutôt que l'aménagement. Et j'ai une confiance absolue, une utopie absolue envers le fait que les personnes peuvent inventer leur avenir. Donc à partir de là, je me suis dit OK, je vais saisir et ma porte d'entrée, ce sera celle-là. C'est de me dire que l'habitant, usager de son territoire, expert, pourquoi pas de son territoire, on ose un peu aussi ce terme-là ce soir, même s'il y a des experts aussi parmi nous, peut-être qu'il peut fabriquer aussi et nous aider à fabriquer le projet public. J'ai travaillé sur beaucoup de thématiques. Alors oui, j'ai vécu pendant pas mal d'années sur l'urbanisme. J'ai fait un petit compte vite fait avant de venir. En 9 ans, j'ai eu 115 missions. Ça veut dire à peu près 13 par an. 115 missions, 60% relevés de l'urbanisme. Donc beaucoup de projets de revitalisation de Centrebourg. Il y a 10 ans, la revitalisation de Centrebourg, c'était mon temps. On n'avait pas encore les programmes PVD, mais il y a eu Cœur de Bourg, Cœur de Ville. Avant ça, en Bourgogne-Franche-Comté, il y avait Village du Futur. Enfin bref, il y a eu vraiment tout un avènement. Et ce qui était assez rigolo, c'est que dans les cahiers des charges, on demandait beaucoup de concertation. Donc voilà, c'était apparu à ce moment-là et j'étais rattrapé par ce phénomène de l'urbanisme. Le changement par le frottement, c'est une petite phrase qu'on avait avec ma collègue Marion à qui je fais des grands coucous. On s'est dit que si on se frotte aux autres dans nos postures et notre pratique, peut-être qu'il peut se passer quelque chose de l'ordre de la contamination au sens noble du terme. Et moi, je me suis moins fait rattraper par ce truc-là parce qu'en me frottant aux autres, ils m'ont aussi appris beaucoup de choses. Alors certes, je ne suis pas géographe, je ne suis pas urbaniste, je ne suis pas architecte, je ne suis pas paysagiste, je ne suis pas sociologue, mais j'ai l'impression d'avoir un peu pris au fur et à mesure de chacun et chacune d'entre vous. Dans les photos qui vont suivre, vous allez voir peut-être des visages toute vraisemblance avec des personnes dans cette salle et tout à fait fortuites. Ah oui, je suis désolé, je n'ai pas les étudiants dans mon petit cercle là. Je suis vraiment navré. C'est un truc que j'ai manqué dans mes coopérations. J'en ai manqué d'autres. Mais en fait, ça c'est un petit schéma que j'avais fait pour un village dans la Nièvre pour expliquer aux élus de la commune un peu tout l'écosystème qui allait vivre avec eux ce projet de revitalisation de Centrebourg. Et du coup, ça fait pas mal de monde à faire coopérer ensemble. Le truc qu'il faut se dire, c'est que quand on pointe certains éléments de ce truc-là, on se dit il faut peut-être aussi que ça coopère bien entre eux là avant que ça coopère bien ici. Je le laisse en suspens. Exprès. J'y reviendrai. Donc le facilitateur, en fait, qu'il soit moustachu ou pas, il cohabite avec tous ces gens-là, il est à l'interface de toutes ces personnes-là. Donc là, on ne voit pas très bien, mais il y a les élus, les partenaires financiers, les experts et bureaux d'études, les agents, les habitants, pour essayer de penser à un projet vraiment à plusieurs. Et c'est vrai qu'à des moments, on est venu nous dire « Mais Patrice, mais comment on a fait pour se passer de facilitateur ou d'animateur pendant toutes ces années ? » Parce que tu n'es pas expert et tu apportes aussi ce lien manquant, en fait, qui pouvait nous aider dans la fabrication des projets. Allez, je vous emmène. C'était il y a 9 ans, c'était à Luzi. C'était vraiment une de mes premières premières animations où je me suis dit « Je vais essayer de casser les codes à l'époque. » Alors ça, c'est devenu très banal de tenter des fils à linge sur une place de marché pour aller collecter les idées des gens. Il y a 10 ans, c'était apparemment une innovation. Et ça a lancé mon activité, moi qui venais du développement local. Là, tout d'un coup, je fais des ateliers hors les murs. Et c'est devenu quelque chose. La fontaine à l'idée, ça a essémé pas mal de choses. Mais c'est ce qui m'a permis de me faire connaître aussi d'agences d'urbanisme avec qui j'ai travaillé par la suite et dans un village de Bourgogne-Franche-Comté qui a beaucoup fait parler de lui. Celui-là, vous le connaissez. On reconnaît le fronton de la mairie chez Emmanuel. Très, très bel. S'il y a deux bourgs dans lesquels j'ai pu vraiment déployer toute une panoplie de concertation pendant toute la durée d'études avec, là, pour le coup, aussi les amis d'Atelier Zoo. Je crois que Beaufort-Orbania et Lusy remportent pour moi la palme du cœur. Et on peut être multigénérationnel dans un atelier de concertation, dans des espaces de concertation. on peut associer différentes catégories de populations qui ne cohabitent pas nécessairement. Et voilà, c'était le cas. Est-ce qu'on peut rallumer la salle deux secondes ? J'ai juste une petite question à l'improviste, là. Levez la main les personnes qui ont déjà participé à un atelier de concertation citoyenne en tant qu'habitant à l'échelle de votre commune. Levez la main, s'il vous plaît. Soyez juste honnêtes. à l'échelle de votre commune, j'ai déjà participé à un atelier de concertation citoyenne. OK, vous pouvez baisser la main. Bravo, vous faites partie des 1% de la population française qui participent à des ateliers de concertation public. 1%. Je regarde avec beaucoup d'affection nos élus. Quand vous touchez 1% de votre population, vous êtes dans la norme. À l'échelle de Beaufort, si tu arrives à toucher 150 habitants, ça marche. C'est des études qui sont sorties. Casser les formes, placer sous l'angle de la convivialité pour faire sortir les gens de chez eux, c'est quelque chose qu'on a vraiment tenté de faire maintes et maintes fois dans différents types d'ateliers tout en restant très sérieux. OK, on axe sur la convivialité mais on travaille aussi. Donc, il y a vraiment ce côté cadré-décadré, divergence-convergence, créativité, construction, en fait, qui se réunit en un seul et même espace. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on peut faire de la concertation atelier. Donc là, ça veut dire qu'on enferme les gens un peu comme vous, là, vous êtes captifs de la concertation atelier où on invite les gens à passer la porte d'eux quelque chose, d'un espace. Et un deuxième type de concertation que j'adore, la concertation dite à la volée ou la concertation à la rue où là, on transforme le passant en contributeur le temps d'un petit moment très court. Mais pour moi, ça marche aussi. Et ça, ça va intégrer dans un process de concertation. Souvent, les personnes qu'on croise la première fois nous font cette tête-là. Elles se demandent ce qui se passe. Je vais revenir après sur un petit schéma d'analyse. Mais très souvent, on a cette tête-là au début de se dire mais qu'est-ce qu'ils me veulent ? C'est une campagne municipale ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est un sondage ? C'est quoi ? Qu'est-ce que vous allez faire de ce que je vais vous raconter ? Oui, il y a de la défiance. Mais comme on fait ça avec joie, bonne humeur, plaisir, etc., généralement, ça se passe plutôt bien. Et je ne savais pas que j'avais mis cette photo. C'est de mémoire, c'est Annie sur un projet de béguinage. Si vous connaissez le principe du béguinage, c'est une alternative à l'EHPAD sur du logement sur du logement pour nos aînés en plein centre-bourg. Et on a passé un beau moment sous le parapluie. C'était très rigolo. On a travaillé aussi, je dis souvent on, parce que, en fait, tout seul, je ne fais rien. Et le on, il associe beaucoup les agences avec qui je travaille, donc urbanistes, archis, paysagistes, etc. et il associe aussi les élus et surtout, surtout aussi les agents de développement que je n'oublie absolument pas et qui sont, pour moi, l'ingénierie est vitale pour assurer la coopération. Moi, je ne fais que passer. De la joie, ça c'était, c'était effectivement sur, vous savez, ces établissements, enfin, on appelle ça les dents creuses ou on appelle ça les bâtis qui ne servent plus à grand chose ou à rien et que les mairies récupèrent. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Déjà, on essaye de trouver avec la population quels usages, cette porte d'entrée des usages qu'on peut se poser. Donc souvent, on rouvre les portes, on voit ce qu'on peut faire et il y a des, là, ce soir-là, c'était dans un petit bourg de la Nièvre, des personnes qui sont venues, ce n'était pas prévu, l'accordéon et la guitare et tout d'un coup, ils ont vu de la lumière et se sont dit, tiens, on va venir. Il y a des surprises comme ça qui se passent qui ne sont absolument pas prévues et toujours, toujours, toujours en toile de fond, on attrape ce qui se dit sur des portes d'entrée, là, qui étaient, quelle ambiance, quels usages, qu'est-ce qu'on peut y faire, y vivre, qu'est-ce que j'ai envie, moi, de vivre dans cet espace-là et voilà, autour de discussions, d'images, etc. J'ai dit, toute ressemblance avec des personnes était complètement fortuite. Blétrand, Blétrand, où l'espace ludique à l'entrée de la ville a été travaillé avec le collège. Je n'ai pas travaillé avec des étudiants, mais j'ai beaucoup travaillé avec des enfants. Eux n'ont aucune limite dans les projections d'espaces publics. Donc ça, c'est absolument génial parce que souvent, on est en panne, nous, de rêves, d'imaginaire. Allons le chercher auprès des enfants. Ils sont très forts pour ça. Et grand clin d'œil à Stéphane qui nous retrouvera peut-être tout à l'heure parce qu'il a attrapé quasiment tout ce qu'on dit les enfants pour le transformer en air de jeu. Et c'est vraiment très chouette ce qui s'est fait. Donc voilà, on a travaillé en classe, on a travaillé sur maquette. J'ai fait aussi des trucs un peu foufous en disant tiens, les enfants, les collégiens, là, pour le coup, c'est une commune dans le Cher, vous avez travaillé sur des maquettes dans le cadre avec vos professeurs d'art plastique. Venez, on va vous inviter au COPIL. C'est quoi le COPIL ? C'est un comité de pilotage. Tout va bien se passer. Mais voilà, donc là, on a été au comité de pilotage Petite Ville de Demain et les enfants nous ont aidés à réinventer une place. Et c'était super chouette de voir à quel point c'était synchrone en tout cas leur proposition de végétalisation surtout d'un espace particulièrement minéral. Je parle bien d'urbanisme. C'était très synchrone avec les propositions des paysagistes et des urbains. Ça, c'était à Loan, c'était vraiment une très très belle concertation sur la place du marché aussi où on a fabriqué vraiment le temps du marché, la nouvelle place de la libération, mais toujours dans des temps de délibération où, pour moi, les deux grandes instances sur lesquelles on assoit la gouvernance derrière de ces projets, ça reste le conseil municipal qui reste quand même souverain dans tout ça. Et avant ça, les fameux comités de pilotage où coopérer à ces échelles-là est vital pour nos projets quand même. C'est bien beau d'aller chercher la parole des habitants. Si on ne la remet pas dans les tuyaux d'un projet derrière et dans les tuyaux d'une gouvernance derrière, ça ne fonctionne pas. On ne coopère pas juste pour coopérer. Et du coup, présentation, voilà ce qui ressort de l'ensemble des choses. Et enfin, je suis très content aussi de voir que mes collègues sont passés du diapositive, du PowerPoint à des diapositives 60 pages. Je vous rassure, je n'en ai pas 60. À des formats beaucoup plus empruntés du monde de l'art, du monde de galeries d'expositions où on se met ensemble autour d'une exposition et je vais vous raconter effectivement ce qui va se passer. Je trouve ça beaucoup plus chouette. Et les diapositives restent en fait. Vous savez, l'enchaînement, vous ne voyez pas des photos d'avant. Donc là, les diapositives sont devant vous. Vous pouvez les revoir et les re-revoir. C'est un petit clin d'œil aux agents de développement qui ne comptent pas leur temps, qui bossent jusque tard le soir comme nous et qui vont vraiment être pour moi les grandes chevilles ouvrières des projets de développement sans qui on ne peut pas y avoir non seulement de coopération mais de projets derrière. On est allé des fois jusqu'à coopérer et expérimenter des choses en montant des choses avec des jeunes qui sont venus. c'était la mission locale du département d'une commune sur le Cher qui nous a fait le plaisir de s'associer à un atelier de... On parle d'urbanisme temporaire, etc. Dès qu'on travaille sur la palette. Mais là, c'était de se dire tiens, on va expérimenter aussi. Coopérer, ça peut être de tester des choses dans l'espace public juste de façon temporaire pour faire réagir les gens. Donc là, on occupait des places de stationnement, ça a réagi, je vous assure, quand on occupe des places de stationnement, ça râle très fort, mais c'est génial. Du coup, par d'autres usages. Et en fait, les commerçants nous ont dit, on leur a posé la question, est-ce que vos clients ont eu des difficultés à se garer ? Tout d'un coup, le commerçant se calmait et se disait ben non. Bon, alors ça va, tout va bien. J'ai formé beaucoup de personnes. Pendant ces neuf années, je n'ai pas fait qu'animer des ateliers, j'ai aussi formé des partenaires qui maintenant ont leur petite boîte d'animation et leur chevalet. J'ai formé des agentes et des agents de développement. Je n'ai pas eu le plaisir de former des élus, mais ça, on va en reparler d'ici quelques secondes. Il me reste combien de temps, Marc ? Ah, waouh ! Impossible. Alors, beaucoup d'humilité dans l'analyse que je vous propose. Je vais essayer de la faire vite pour en reparler après dans vos questions. Là, je vous ai présenté le verre moitié plein, je vais vous présenter le verre moitié vide et le constat que je fais aujourd'hui qui est vraiment en demi-teinte. Je me sens particulièrement affecté par mes neuf années. Alors, oui, il y a de la stimulation, mais je fais un constat assez... Toile de fond assez... Comment dire ? Vous allez voir. Pour moi, la participation citoyenne, elle s'imbrique un peu avec ces quatre univers-là. Je ne suis pas du tout théoricien, donc c'est un peu compliqué. Il y a souvent derrière la concertation citoyenne ou la participation citoyenne, le mot injonction qui vient. Je l'ai traduit sous le mot banalisation. Mais les injonctions des cahiers des charges, les injonctions des appels d'offres, les injonctions des appels à manifestation d'intérêt. Ces petits à-coups-là comme ça qu'on a qui banalisent la concertation. Alors, à la fois, c'est chouette parce que ça permet de le découvrir, mais à la fois, si moi, élu, je n'ai pas envie de le faire, là, je me sens particulièrement obligé quand même. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Il y a vraiment ce côté injonction que je trouve, que j'ai voulu repositionner ici. Au niveau de l'élu, je trouve qu'il y a deux camps qui, moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Il y a soit le fait de se dire, ben, venu de là, moi, j'institutionnalise en fait la coopération et je la mets dans un atelier, je la mets dans un conseil de quartier ou un conseil de développement, je la mets dans... Elle devient cadrée, en fait. Je ne dis pas que c'est mal. Je dis juste qu'à certains endroits, j'ai l'impression qu'on l'instrumentalise. Je n'en parle pas au sens péjoratif, nécessairement, mais ça devient un instrument. C'est déjà quelque chose de l'ordre de l'outil ou du moyen. Moi, mon utopie, elle était plutôt là. Elle était plutôt de me dire, il y a un vrai enjeu démocratique, il y a une vraie finalité démocratique à se dire que je remets la personne au cœur de la fabrication de mes projets publics, voire, pourquoi pas, au cœur de la gouvernance. Et ouais, ce gros mot-là de la gouvernance où, quelque part, comment, moi, habitant, je sais que j'ai la garantie que tu vas prendre mes idées et que tu vas en faire un projet, en fait. Donc, il y a vraiment ce côté derrière, vraie volonté, en fait, aspiration démocratique à changer les choses. Il y a des valeurs derrière, il y a des enjeux forts derrière, mais on se heurte à une forte défiance. Vous le savez, je ne l'invente pas, je ne veux pas faire du réchauffé, mais entre les 49-3 qu'on se prend dans la tête, entre le fait de dire, non, non, c'est moi qui décide, effectivement, dans ma commune, j'ai toutes les légitimités, tu m'as élu, tu m'as donné un bulletin de vote et on cantonne la dégémocratie à ça. Je trouve ça extrêmement triste. Mais c'est le cas. Donc, réinviter les habitants dans de nouveaux espaces où on les associe pleinement avec toute transparence sur ce qui se passe ou ce qui peut se passer dans un process de fabrication de projets publics qui soient urbains ou pas, je trouve que là, on est vraiment dans une dynamique nouvelle de coopération. Je veux juste vous donner quelques pistes et puis après, peut-être qu'il y aura des questions ou je ne sais pas comment sera l'enchaînement, mais quelques pistes comme ça que j'ai voulu noter parce que moi, j'ai aussi envie de les explorer. je parlais de la gouvernance et je me dis tout à l'heure, je vous montrais le petit schéma de déploiement en pointant, oui, il faut faire de la coopération entre ces gens-là, mais des fois, entre ces personnes-là, coopérer, c'est compliqué. Donc, je vais juste prendre le terme de déjà ce qui serait chouette, c'est effectivement de balayer un peu devant sa porte et de se dire comment faire ensemble au sein même de mon instance de gouvernance, de mon instance de décision. Je côtoie beaucoup d'élus qui sont en souffrance de ne pas avoir vraiment cette coopération en interne au sein même de leur conseil municipal. Travailler la collégialité entre élus avant d'aller demander aux habitants de participer à un débat public, je trouve que c'est le préalable. Le problème, quand on est externe et qu'on intervient sur des appels d'offres comme ça, c'est qu'on n'a pas le temps de faire ça. Notre modèle économique ne l'inclut pas. Et pourtant, elle est tellement vitale, cette collégialité entre élus pour faire en sorte que vraiment la coopération s'instaure à l'échelle de la commune. Donc moi, la première piste comme ça que je mets, c'est travaillons ces systèmes, ces nouveaux systèmes de gouvernance entre élus, remettons de la collégialité dans nos instances de décision et retravaillons même les process de prise de décision. Ça existe, il y a des formations pour ça, les élus ont du DIF pour ça. J'ai des contacts si vous les voulez. En tout cas, il y a des professionnels qui peuvent là vous aider. Idem pour animer un copil, idem pour animer un conseil communautaire à 60, je sais que c'est pas simple mais ça peut être une piste. La deuxième piste c'est et là je me l'applique vraiment à moi mes formats de concertation sont devenus institutionnels. Il faut travailler la désinstitutionnalisation, il faut démanteler tous ces process de concertation que vous avez vu en photo parce qu'ils sont déjà as-been. donc, bah ouais, désolé les collègues d'Atelier Zou, mais ouais, nos formes de concertation, on peut les réformer déjà, on peut les démanteler ou alors on peut faire en sorte d'appeler d'autres personnes que nous-mêmes. Il y a des... Alors moi dans mon département, je sais pas trop dans le Jura comment ça se passe mais il y a des associations qui sont vraiment au contact de la population et qui font de la démocratie et de la citoyenneté. Je prends l'exemple des centres sociaux. A aucun moment, je crois, dans mes ateliers de concertation ou très peu, j'ai travaillé avec un centre social. C'est une grave erreur. Ils sont au contact de public qu'on ne voit jamais. Aujourd'hui, ceux qui passent la porte des ateliers de concertation, c'est dans les 1%. Moi ce qui m'intéresse, c'est les 99 autres. Donc, désinstitutionnaliser les formes mais aller aussi vers des opérateurs qui travaillent en lien avec les jeunes, en lien avec la population qu'on ne voit jamais, centres sociaux, MJC, etc. Désinstitutionnaliser les formes mais pourquoi pas les théâtraliser, travailler avec des compagnies d'artistes, re-scénographier nos propres formats en vraiment travaillant dans ce décadrage. Je trouverais ça génial. Patrice, il y en a encore combien ? Il y a encore deux pistes. Tu fais vite. Ouais. Se remettre à y croire, c'est la troisième piste. Travailler l'imaginaire, on est en panne de projection dans ce pays. Même si l'ADEME a fait quatre belles projections sur la ville de demain, on est en panne de projection, on n'arrive plus à se projeter sur nos territoires. Les enfants, ils y arrivent très bien. Quatrième et dernière, eh bien non, c'était ça. Ah si, pardon, j'en parlais tout à l'heure avec Emmanuel en aparté, j'ai un rêve. Celui de faire en sorte qu'on puisse se transmettre des bonnes nouvelles parce qu'on est assez né de mauvaises nouvelles. C'est bon, mais il y a des élus, il y a des villages qui font des trucs géniaux qui pourraient inspirer d'autres villages. Moi, mon rêve, il est de créer ce réseau-là d'échanges d'expériences entre pairs où, Emmanuel, tu vas parler à un élu à côté, tu vas l'inviter chez toi et tu vas lui montrer tout ce que tu as fait sur Beaufort et comment tu l'as fait. Et je pense que coopérer, ça peut être aussi entre pairs. Voilà. Merci. 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 Pour arriver quand même, vous avez vu que je n'étais pas un très bon gardien du temps, mais ce n'est pas grave. Et puis, on n'a pas dépassé tant que ça. Et puis, quelque part, on a quelques points d'appui pour le débat de tout à l'heure. J'espère que vous avez en tête deux, trois mots ou deux, trois choses qui nous permettront de rebondir tout à l'heure. Hervé. Donc, effectivement, je suis sociologue. Alors, un sociologue, des fois, c'est rébarbatif. Je vais essayer de ne pas l'être. et je me suis permis de m'être directeur de la MSH de Dijon, la Maison des sciences de l'homme. C'est un espace d'interface entre le monde universitaire, le monde politique et la société civile. Donc, moi, ça me va bien et on verra que ça peut avoir son importance. Alors, pourquoi construire ensemble ? Eh bien, le premier point que j'aimerais soulever ce soir, c'est pour mieux habiter. On parle d'habitants. Il me semble que la notion est assez lisse. À l'Institut d'urbanisme, vous avez sûrement travaillé les écrits de Thierry Paco, le philosophe, et c'est avec lui que je travaille cette notion d'habitant parce qu'aujourd'hui, pour moi, en tout cas, les habitants sont des habiteurs. C'est une notion qu'on utilisait au 19e siècle. Ça veut dire quoi ? Qu'on est actif, mais qu'on est habité. On est habité par un environnement, on est habité par le monde, on est habité par, finalement, des éléments matériels que, parfois, on ne trouve pas importants et qui sont extrêmement importants pour les individus concernés. Et on verra que ça, il faut l'observer. Donc, cette notion d'habitant, en tout cas, me semble-t-il, quand on construit ensemble, eh bien, il faut peut-être la dépasser pour comprendre ce qui nous interpelle. Et aussi, ça, c'est plus classique, c'est comprendre aussi la diversité des modes d'habiter. Je vous ai mis « conjuguer au pluriel l'acte singulier d'habiter ». Alors, moi, j'aime bien les formules, peut-être, mais ce n'est pas qu'une formule. Par exemple, en ce moment, un an, un de mes anciens étudiants, Thibaut Bezozzi, qui a travaillé longtemps avec moi, a participé, avec l'aide de nos multiples institutions, à l'organisation d'un village d'insertion. Ce sont des SDF qui viennent habiter un immense hangar et ils ont mis des caravanes. Aujourd'hui, il y a des mobilhomes et finalement, ils habitent avec leur façon singulière et nous, nous observons. Et tu parlais de désinstitutionnalisation. En tout cas, là, il n'y a pas un cadrage institutionnel posé en amont de c'est quoi habiter. Et ils habitent pleinement le lieu. Donc, moi, je n'ai pas de photos, j'aurais pu vous mettre des photos. Et il me semble, je vous ai mis des petites notes de pratique, en revanche, il me semble que là, il y a deux conséquences fortes qu'on peut identifier. L'espace, ce n'est pas seulement du territoire et le territoire, c'est plus que du territoire, c'est du lieu. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? C'est qu'un territoire, certes, on l'identifie, on a des indicateurs, mais qu'est-ce qui fait qu'un territoire devient un lieu ? Un lieu, ça participe de ce que je suis. Un lieu, je m'y projette. Un lieu, finalement, c'est, j'y dépose une partie de moi. C'est quelque chose qui participe pleinement de ma vie. Et à mon avis, aujourd'hui, construire ensemble, c'est faire en sorte que des territoires soient plus que des lieux. Et je n'aurai pas le temps de développer ici, mais, par exemple, vers Nancy, Marc, il y a Sion, c'est une montagne, je ne sais pas si vous connaissez, une petite colline, pardon. À mon avis, ce n'est pas un territoire. Moi, j'ai fait travailler une de mes étudiantes longtemps là-bas. malheureusement, on n'a pas pu continuer faute de financement. C'est un lieu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est quelque chose, c'est un endroit où je viens vivre une expérience. Je me fous de savoir s'il y a, comment vous dire, s'il y a des limites précises ou pas. Je viens vivre une expérience. Donc, ce n'est pas seulement du territoire. C'est-à-dire, ce que je viens vivre à Sion, je l'encastre dans ma vie, dans mon existence, dans mon expérience très intime, et là, je suis dans du lieu. Et malheureusement, me semble-t-il, l'un des enjeux pour construire ensemble ce soir et pour l'avenir, c'est comprendre comment des territoires sont déjà des lieux. Et finalement, on veut faire du territoire à la place du lieu. Moi, je trouve ça assez terrible parce que si on a du lieu, alors respectons la charge émotionnelle que l'on a avec l'espace et ce qu'on vient y vivre. et parfois, on plaque des indicateurs territoriaux qui sont utiles, mais on ne comprend rien à ce que moi, j'appelle, je ne suis pas le seul, la territorialité. Le territoire, ce n'est pas la territorialité. Je vous donne un petit exemple. Il n'y a pas longtemps, je vais dans deux communautés de communes puis on me dit, monsieur Marshall, tous nos indicateurs sont bons. C'est vrai, les indicateurs sont bons. depuis 30 ans, la puissance publique a pallié quasiment toute la destruction des emplois industriels. Donc, les indicateurs sont très bons. Mais par contre, monsieur Marshall, ça ne va pas sur notre territoire. Il y a du ressentiment, il y a du vote extrême, on n'arrive pas à faire de la participation habitante, ça ne matche pas, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et moi, je commence simplement mon intervention par leur dire, vous savez ce que c'est votre territoire, par contre, comprendre la territorialité, c'est autre chose. Parce que la territorialité, alors qu'on le veuille ou non, mais elle ne se réduit pas à des indicateurs, elle ne se réduit pas à des tableaux Excel, il en faut, ce n'est pas un souci, la territorialité, elle déborde toujours le territoire. La territorialité, elle renvoie à nouveau à ce que je vis, à mes émotions, à mes souvenirs, à mes projections, à mes aspirations, etc. Et si, aujourd'hui, me semble-t-il, construire ensemble, c'est saisir ce que c'est la territorialité. Aujourd'hui, le territoire, on le saisit, de toute façon, on a plein de données, moi-même, j'y ai participé, je participe encore à construire de la donnée, mais pas seulement de la donnée quantitative, ici, de la donnée qualitative. On y reviendra. Je vais aller vite sur ce point, parce que la chute est importante, je ne voudrais pas la rater, pour moi en tout cas. construire ensemble, construire ensemble aussi, c'est construire ensemble des logements. De même, de même que l'habitant était habité et habiteur, le logement, il est habitant et finalement, il est habité. Ça veut dire quoi, un logement habitant ? Eh bien, par exemple, nous participons en ce moment dans, alors là, c'est plutôt dans des métropoles, mais ça pourrait être ailleurs, à l'expérience de jeunes qui vivaient dans la rue. Ils avaient 19-20 ans, des parcours de vie catastrophiques et dans le dispositif chez Soi d'abord jeune, nous observons comment, effectivement, un espace dans lequel je viens me poser, eh bien, comment cet espace m'habite ? Qu'est-ce qui crée en moi ? Par exemple, avec mes étudiants, je m'intéresse beaucoup aux conditions spatiales de l'aise. Comment, comment un espace crée de l'aise ? Et l'aise, c'est pas rien, c'est pouvoir se poser, c'est pouvoir réfléchir sur sa vie, c'est pouvoir se détendre, c'est pouvoir faire confiance à de la matérialité qui est autour de moi. Et c'est ça, un logement habitant. Et en tout cas, moi, j'espère que ça vous parle, on pourra en discuter. Et du coup, et Patrice, tu l'as dit, me semble-t-il, c'est prendre en compte les rythmes et les temporalités. Construire ensemble, c'est comprendre la succession des rythmes. C'est très complexe. C'est quoi les rythmes d'habitants qui sont des habiteurs et des habités ? Qui je suis, moi, pour dire qu'il faut tel ou tel rythme ? Qu'est-ce que je vis quand j'attends un bus ? Qu'est-ce que je vis quand j'attends, effectivement, qu'une boulangerie s'installe ? Qu'est-ce que je vis quand j'attends de l'argent, de la reconnaissance, etc. ? Et dans quel rythme je suis dans mes espaces quotidiens ? Le rythme, ce n'est pas du temps objectif. C'est la façon avec laquelle je suis dans le monde. C'est mon rapport au monde. Et construire ensemble, c'est prendre acte de ces rythmes. Et clairement, et moi, j'ai pu y participer en tant qu'universitaire, bien souvent, on a récité l'habitant à sa place et on a décidé des rythmes et donc des temporalités dans lesquelles il devait vivre. Aujourd'hui, on le voit bien, et Patrice, tu l'as bien dit, ça, ça ne m'a tue plus du tout. Parce que finalement, qui est l'autre pour dire à ma place le rythme dans lequel je dois être à tel endroit ? Et dans un logement, eh bien, il y a différents rythmes. Je vous ai mis là vers un logement total suite au Covid. Je n'aurai pas le temps de développer ici. Moi, je travaille beaucoup sur la maison individuelle en ce moment et depuis pas mal de temps. Mais la maison individuelle avec le Covid, à certains égards, est devenue un logement total. C'est-à-dire, j'y développe de multiples rythmes. On voit que les choses sont encore en train de changer aujourd'hui, etc. Et ça, il faut aller le comprendre. Il faut aller le comprendre parce que construire ensemble, c'est précisément saisir cela, me semble-t-il. Alors, je vous ai mis quelques pistes de réflexion. Je vais aller très rapidement. Socialisation à l'habiter autrement. Moi, j'adorais le petit film que vous avez fait. C'était vraiment passionnant. Nous, on avait fait des carnets de compétences. Aujourd'hui, on parle de savoir expérientiel, etc. Mais celui qui est habité par un logement, qui est habité par un espace, par un village, par ce qu'on appelle aujourd'hui une centralité, comment il est habité ? Quand est-ce qu'elle l'habite ? Dans quelles conditions elle l'habite ? Et ce n'est pas un doute décidé. Pour cela, et j'y reviendrai, il faut observer. me semble-t-il aussi, il faut saisir les routines. Les routines, ce n'est pas rien. Notamment, pendant un an, j'ai suivi le parcours de personnes âgées. Elles avaient des routines. Elles ne quittaient pas leur quartier pavillonnaire, alors qu'a priori, rien n'était vraiment fait pour qu'elles restent. Mais une routine me permet d'habiter le monde sans que je mette en route mon cerveau, sans finalement que je mobilise quoi ma cognition, je mobilise des choses dans mon corps et donc habiter un espace avec des routines, c'est un espace qui n'est pas fatigant. Et quand je suis une personne âgée et que mon corps fait défaut, je ne sais pas si je peux encore lui faire confiance, je dois pouvoir faire confiance à l'espace matériel qui est autour de moi. Et si je n'ai plus de routine, je pars. Une routine spatiale, dans ce sens, c'est extrêmement intéressant parce que c'est avoir le sentiment et ce n'est pas une représentation. Je ne me représente pas en train d'habiter le monde. Je me sens bien ou pas dans un espace. C'est avoir le sentiment que j'ai une place ou pas. Donc ce n'est pas rien ces routines. Et quand la technique l'emporte sur les routines et qu'on a à nouveau, alors on va dire qu'il fait une fixation sur les indicateurs et tout, mais me semble-t-il, on a tellement de données quantitatives aujourd'hui qu'on n'est plus foutu de comprendre. Moi, je me mets complètement dedans. Eh bien, des routines habitantes qui montrent comment on est habitant et comment on est familier. On a un régime, ce qu'on appelle en sociologie, un régime de familiarité dans un espace, dans une centralité d'un village, etc. Qu'est-ce qui fait que je me sens bien ? Qu'est-ce qui fait que j'ai de l'aise ? Qu'est-ce qui fait que je ne vais pas seulement acheter mon pain ou aller chez le boucher, mais je vais aussi vivre un moment. Tu l'as dit, Patrice, un moment. Et le moment, c'est mon temps à moi, c'est mon rythme. Et ma vie, elle n'est pas ailleurs. Elle est là. L'individu veut être acteur de son logement, je ne vais pas développer, ça paraît évident. Alors, construire ensemble pour faire dialoguer trois maîtrises. Beaucoup d'entre vous, ici, certainement, vous l'avez travaillé en cours, mais le dire est une chose et l'appliquer en est une autre. Trois maîtrises, d'oeuvres, d'ouvrage et d'usage. Et pour vous donner un exemple, il y a des bailleurs sociaux qui, en ce moment, me disent, monsieur Marshall, c'est intéressant la maîtrise d'usage. J'ai eu un livre blanc en 2021 par des architectes qui est passionnant. Mais nous, la maîtrise d'usage, on ne sait pas bien ce que c'est. Et c'est super intéressant. Des bailleurs sociaux qui opèrent autant en milieu rural qu'en milieu urbain me disent, mais c'est quoi la maîtrise d'usage ? Alors, moi, j'ai mes mots de sociologue, j'espère qu'ils vont vous parler. Ça rappelle que le conçu n'est pas le vécu. C'est-à-dire qu'on conçoit des logements, on conçoit des espaces, on conçoit des paysages, on conçoit des centralités. Mais de fait, la vie sociale et les formes de vie sociale et Patrice, que tu as montré finalement, tu fais vivre des formes de vie sociale qui sont toujours en chantier, eh bien, elles sont toujours plus riches que le conçu. Moi-même, quand je fais une typologie d'un espace, les habitants qui viennent habiter cet espace et qui sont habités par cet espace apportent déjà quelque chose en plus. Et il faut accepter que ce vécu, finalement, il est toujours, il déborde toujours, le conçu. Et ça veut dire quoi ? Que vous, moi, il faut être humble, qu'on a des schémas, on a des concepts, mais qu'à un moment donné, il faut à nouveau aller observer, prendre acte, finalement, de ce qui se passe au plus près de nous. Moi, je dis souvent à mes étudiants en sociologie urbaine, dans les presque-riens, il y a des presque-tout. Dans un presque-rien, un banc qui devient à 18 heures, on replie le dossier, qui devient un jardinet parce qu'on retire quelque chose en bois puis on a des plantes, mais dans ce banc, il y a un presque-tout. Parce que la mamie, elle va descendre et quand son corps fait défaut, elle sait qu'elle peut se poser là. C'est toute sa vie. C'est toute sa vie. Et moi, je suis plutôt optimiste en ce moment parce que je trouve qu'on prend conscience de plus en plus de cela et ça nous rappelle que le conçu doit être nourri par le vécu, mais ça, vous le savez bien. Il y a une autre distinction qui me tient à cœur, c'est qu'on parle d'usage, mais ce n'est pas que du concept pour moi. C'est extrêmement important. Les usages sont attendus. Il y a des usages ici. On s'assoit sur des chaises, on occupe l'espace d'une certaine façon, etc. Les pratiques, c'est la façon avec laquelle finalement on va donner de la vie aux usages. On va apporter quelque chose de nous qui fait qu'on n'est pas seulement dans un usage attendu, conforme, qu'on est dans la pratique. Et la pratique, ce n'est pas à nous de le décider. La pratique, elle doit se saisir, se saisir par de multiples, par l'observation, par des entretiens, sur le terrain, etc. Les pratiques sont toujours plus que les usages. Un nouveau principe d'humilité, on doit l'accepter. Les représentations ne sont pas des sentiments. Pour moi, c'est toute ma vie de chercheur parce que nous, les sociologues, on travaille sur les représentations sociales. Mais vous ne représentez pas habiter cette salle ce soir. Vous vous sentez bien ou pas. Ce n'est pas une représentation de moi-même. On ne se représente pas dans sa voiture et comment la voiture m'habite, etc. Je me sens bien ou pas dans ma bagnole. Point barre. moi, c'est mes propres recherches qui me permettent de dire cela. Les discours ne sont pas la parole. La parole, c'est une mise en forme du monde. Là, ça devient intéressant. Quel mot, moi, j'utilise pour décliner de façon singulière le rapport que j'ai à l'espace ? C'est quoi, pour moi, un centre-bourg ? C'est quoi, pour moi, une centralité ? Quel mot, je mets qui corresponde à mon rapport charnel au monde ? Et enfin, le dire n'est pas le faire. Habiter, moi, ce que j'ai appris en 20 ans de recherche, c'est qu'on met peu de mots sur les façons d'habiter. Dès lors, les entretiens, nos techniques, se montrent limitées. Habiter, à nouveau, ici, on habite tous et tous ce monde, et tout être humain habite le monde, personne ne vit hors seul, et finalement, on n'est pas en train de verbaliser cela. Comment on le capte ? On le verra un peu plus tard. Construire ensemble, pourquoi ? Pour ne pas oublier que l'habitant est techno-biopsychosocial, alors si vous voulez un auteur ici, il y a Marcel Mauss, ce n'est pas trop loin, je pense que vous l'avez vu dans votre cursus ou pas, peu importe, moi je suis sociologue, je viens avec mes références, il y en a plein d'autres. Mais moi, je rajoute techno, mais c'est-à-dire qu'on est à la fois technologisé, on a toutes nos prothèses, etc., et c'est très bien, mais on est quand même des corps au monde, parce qu'à preuve du contraire, on n'habite pas le monde uniquement avec nos idées, on est bien on a bien des émotions et on vient bien avec notre culture, notre façon d'être, notre façon de regarder l'autre, la distance à l'autre, etc. J'y reviendrai, les choses, pour moi, construire ensemble, c'est comprendre comment les choses parlent. Par exemple, je vais comme prendre l'exemple, prendre le temps, mais non, il faut faire 5 minutes, combien ? 5 minutes, oui, oui. Par exemple, dans un quartier pavionnaire, j'ai un entretien un soir et j'arrive tard le soir et la personne, la dame qui avait des enfants, elle me dit, monsieur Marshall, excusez-moi, ma porte, la porte de mon... On va la changer. Je me dis, mais pourquoi elle me dit ça ? Elle s'excuse de me recevoir alors que c'est moi qui viens à 19h faire un entretien de recherche. Ce n'est pas elle de s'excuser. En fait, elle s'excuse que quoi ? Que cette porte, la porte de son pavillon, elle parle. Elle parle, elle est usée, elle est jaunie, c'est du PVC pourri et elle parle, elle lui parle tous les jours et cette porte, elle devient une porte, moi j'ai souvent une putain de porte. sur mon livret A pour la changer et puis elle parle à tous les voisins et cette chose qui parle, vous comprenez tout en fait et ça, c'est fondamentalement important parce que ça renvoie à l'expérience habitante et comprendre justement comment le monde m'habite parce que cette porte, elle habite mais elle habite négativement et là, vous comprenez pourquoi le ménage, il a mis en vente sa baraque parce qu'il ne supporte plus sa maison et donc je passe mais je vous ai mis en bas tu me frustres, mais c'est ton rôle j'ai mis en bas ingénierie du sensible, on a monté avec une start-up ce qu'on appelle une ingénierie du sensible, l'ingénierie normalement c'est très technique et bien là, on vise à travers une méthode à observer au plus près du terrain effectivement comment on habite le monde. Alors, quelques mythes, le mythe de la perfection mais ça renvoie à ce que Patrice a dit, je ne vais pas développer mais trop souvent durant ma vie de chercheur j'ai entendu monsieur Marshall, nous on va faire un territoire, il va être super, comme s'il y avait une fin du territoire, on oublie tout ça, c'est un processus parce que le vécu justement déborde sur le conçu. La notion de besoin, tout le monde parle de besoin aujourd'hui et il y a des besoins mais moi je suis désolé, c'est que la notion de besoin elle masque la pluralité de ce que nous avons en nous. Nous avons des attentes d'ordre psycho-affectif, nous avons des désirs d'ordre très émotionnel, nous avons des représentations culturelles, des aspirations vers le futur. Cette notion de besoin me semble-t-il est un piège de la pensée aujourd'hui. Et enfin, je ne reviens pas sur l'uniformité de l'acte d'habiter, ça pour vous, c'est à qui me semble-t-il ? Alors pourquoi construire ensemble ? Eh bien, je vais me mettre là parce que je vous ai mis quelque chose qui me semble extrêmement important, développer un animisme méthodologique. Ça veut dire quoi ? En fait, c'est en pensant cela depuis qu'on a une discussion ensemble toutes et tous, c'est-à-dire que construire ensemble, c'est comprendre comment vous ai-je dit au début, l'habitant, il est habité et habiteur. Comment les choses lui parlent ? C'est-à-dire, en fait, c'est saisir l'habitant, mais l'habitant tout le temps dans le monde, sans aucun dualisme. C'est-à-dire, l'habitant, il a habité par des choses et ces choses, elles l'habitent peut-être plus que finalement ses propres façons d'être au monde. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est pas forcément l'habitant, c'est les choses qu'il faut regarder pour comprendre ce qu'il vit. Moi, c'est ce que j'appelle avec d'autres un animisme méthodologique, c'est-à-dire que les choses, eh bien, elles sont tellement présentes que construire ensemble, c'est comprendre comment les choses nous habitent. C'est se décentrer de l'être humain. Là, un Bruno Latour et bien d'autres ont parlé de tout cela et puis prendre acte lorsqu'on a préparé cette soirée, j'ai vraiment adoré une formule que l'un, c'est pas moi, l'un d'entre vous a lancé, prendre acte de ce qui est donné aux habitants et de ce qu'ils donnent. Qu'est-ce qu'on donne aux habitants quand on fait un questionnaire ? Les questions, elles sont posées par qui, pour qui ? Moi, je suis sociologue, trop souvent, j'ai posé des questions qui étaient les bonnes questions dans ma tête de sociologue. Mais est-ce que les questions que l'on pose sont forcément les questions que se posent les habitants ? Et à nouveau, est-ce que ça se réduit à des mots ? Et enfin, je terminerai là-dessus, Marc. Alors, je sais bien qu'on est dans un département rural, mais en fait, peu importe, nous avions, et c'est la dernière phrase de cette slide, en 2019, fait un numéro de revue qui est un numéro de revue qui est extrêmement important pour moi. Alors, j'ai même mis, je me suis amusé à vous mettre le numéro. Moi, je n'ai pas, peu importe, je ne suis pas là pour vendre le numéro, je m'en fous complètement. Mais on a appelé ça une ville conviviale, on aurait pu appeler ça des territoires conviviaux. Et je voudrais terminer là-dessus, c'est qu'une ville conviviale, dans l'avant-propos que j'avais eu le plaisir de rédiger, j'avais dit la chose suivante, une ville conviviale, elle est parfaite dans son imperfection. Eh bien, construire ensemble, c'est comprendre que nos territoires, ils sont parfaits dans leur imperfection. Parce que le jour où on pense qu'un territoire est parfait, qu'une commune est parfaite, c'est-à-dire qu'on n'écoute plus les autres, on est dans le confort de nos certitudes et on ne construit plus du tout ensemble. Voilà, merci beaucoup. Merci Hervé. Merci Hervé. Merci Hervé. Donc avec Pierre, ça va être rapide parce que de toute façon, l'architecte, il arrive, tout est bouclé, il a un programme, les besoins ont été définis, il sait ce qu'il fait, il fait, et puis c'est terminé. C'est comme ça que ça se passe, Pierre. Eh bien, on va voir. Juste d'abord pour me présenter, donc, et c'est aussi un point qui est important, c'est que je suis à la fois architecte, gérant d'une agence d'architecture et de paysage d'une petite vingtaine de personnes qui travaillent à l'échelle des territoires et vraiment de l'échelle territoriale. On a vu l'occasion d'ailleurs de participer en partie à l'Atlas des paysages du Jura il y a un ou deux ans. Non, il y a un plus deux ans, en fait sur deux ans, donc un territoire qu'on connaît, mais donc à l'échelle territoriale et jusqu'à la maîtrise d'oeuvres, de projets qu'on espère le plus soigner possible, mais en tout cas auxquels on prête une forte attention et aussi à la qualité des ressources aussi mises en oeuvre. On parlait de territoire, de la manière de l'habiter et de le vivre aussi et quelque part de travailler, de s'en servir, non pas de l'épuiser, mais d'y puiser peut-être plutôt des ressources qui ont en tout cas à être intégrées dans les cycles de construction et d'aménagement et ou de ménagement en tout cas des territoires. Un point aussi qui est important et donc, juste pardon, sur l'agence on intervient aussi principalement dans les territoires ruraux et moi-même j'ai un passé et une partie présente aussi parce qu'on a aussi une exploitation agricole en parallèle de l'agence en viticulture mais en tout cas un ancrage fort aux territoires ruraux et une appréciation aussi et une volonté impermanente qu'on tient depuis 2007 en fait au sein de l'agence vraiment à interroger ces territoires à explorer aussi le volet agricole et la question des implications entre agriculture, espace naturel et territoire habité et urbain. Et effectivement ça a été rappelé dans les interventions précédentes l'un des grands enjeux qu'on décèle depuis qu'on a démarré l'agence et même avant dans les études c'est quand même cet héritage de la modernité qu'on a et qui forge encore toujours nos territoires dans tous les documents d'urbanisme qu'on a où on est sur des pensées extrêmement sectorielles et l'un des enjeux je pense de nos professions partagées c'est-à-dire dans les interventions précédentes on sent bien cette nécessité quelque part d'aller vers l'habitant aussi pour comprendre comment on habite mais de manière plurielle aussi un territoire et non pas en pensant d'un côté l'économie d'un côté l'agriculture d'un côté les systèmes naturels et d'un côté l'aménagement et l'urbanisme et que sais-je d'autres choses encore mais en tout cas d'arriver à avoir des pensées et une manière en fait de réhabiter peut-être le monde ou les milieux en tout cas c'est aussi ce que je vais présenter de manière partagée et en ayant une sensation et une connaissance un petit peu de là où on habite et de ce qu'on peut puiser en fait aussi de manière collective donc le fait aussi de construire et d'habiter ensemble au sein de nos territoires un dernier point aussi pour me présenter ça a été dit tout à l'heure c'est que je suis aussi à la fois architecte conseil au sein d'un SAUE donc celui de la Haute-Savoie sur une communauté de communes architecte aussi conseil de l'Etat donc ça c'est important auprès des services de l'Etat dans une DDT six ans dans la Nièvre et depuis deux ans en Savoie donc des territoires différents mais où en tout cas l'enjeu cet enjeu de conseil quelque part pour moi il est important parce que justement il permet aussi d'agir de manière extrêmement variée on le verra une agence d'architecture et de paysage même si on fait des études elle a aussi avant tout vocation et c'est aussi un de nos plaisirs mais à travailler de manière concrète en fait à la réalisation et à l'émergence et à la fabrication de projets dans un temps donné c'est-à-dire qu'on répond à des appels d'offres où on est pris sur des concours ou pas et d'autres modes de passation de marché mais où en tout cas l'objectif c'est de construire et d'aménager des espaces publics des parcs et des bâtiments mais au-delà et la question de conseil pour ça est importante et elle se pose encore plus dans un CUE c'est la question je trouve de l'accompagnement collectif et de la culture du regard en fait en commun et en groupe en fait qui est quand même extrêmement important et de se dire que en tout cas moi je perçois mon métier comme ça d'architecte de se dire qu'on n'est non pas forcément dans cette posture de dicter mais plutôt d'essayer de comprendre finalement qu'est-ce qui se joue comment on peut accompagner et à des étapes différentes et la question du conseil justement c'est bien celle d'être et un enjeu fort d'être en amont et en anticipation aussi à l'émergence aussi des projets et donc de voir des temporalités différentes en ayant conscience aussi ça a été bien rappelé qu'un projet en tant qu'architecte et paysagiste il y a un moment donné où c'est un aboutissement mais ça n'est pas tant que ça c'est à dire que c'est sans cesse des répétitions et un projet il est voilà il s'épuise sans cesse et il se reconduit aussi en permanence mais c'est vrai qu'il y a une forme et c'est heureux quelque part quand on se dit aussi qu'il n'est jamais fini le premier point que je voulais un petit peu présenter c'est à dire construire ensemble et ça a été dit c'est des enjeux humains le lien la population l'écoute habitante pour nous et je vais un petit peu commencer l'intervention comme ça avec ce propos c'est se dire aussi de construire ensemble c'est savoir être attentif à ce qui nous entoure au paysage quelque part qui forge les territoires sur nous sur lesquels on peut et on a l'opportunité d'intervenir et c'est d'abord d'essayer de les comprendre aussi de comprendre ce qui se joue donc le lien avec une population donnée et son territoire comment elle l'a fabriqué comment elle l'a forgé on parle souvent du vernaculaire aussi qui est quand même une leçon en fait une capacité aussi à décrypter quelque part le vernaculaire et les typologies rurales existantes c'est comprendre comment les communautés humaines on pourrait dire se sont appropriées à un moment donné un territoire un territoire donné l'ont vécu et de quoi quelque part aujourd'hui on hérite et qu'est-ce qu'on peut en faire en fait pour propulser aussi quelque part et prolonger ce qui a été fait non seulement mais ouvrir aussi des voies d'avenir ici sur le lac des Gbelettes donc c'est un de nos premiers projets un site qui nous touchait beaucoup parce qu'on l'avait vécu aussi en tant qu'enfant et l'enjeu c'était juste d'être attentif pour nous à la montagne à l'étendue de l'eau à la présence des piquets qui peuvent sembler complètement dérisoires mais finalement c'est une pratique qui est celle de l'élevage d'alvin en fait qui est fait au bord du lac et qui c'est des éléments disposés à clairvoy et qui en fait mis bout à bout constituent et forment soit des lignes des éléments de clairvoy au travers desquels on peut voir le paysage se laisse filtrer et ces jeux et ces nuances en fait quelque part de rapports subtils en fait avec un paysage qui existe à un moment donné mais qui aussi peut et évolue de manière très forte et aussi ici donc là on le voit je montre un projet donc réalisé où finalement la première des références qu'on avait c'était celle du hangar à bateau le lac d'Egbolette il est constitué d'énormément d'hangars à bateau on voyait aussi je présentais les bassins d'alvinage tout à l'heure c'est ces micro-jeux de transparence en fait qu'on a sur la vêture du bâtiment où on devine les éléments techniques qui sont en arrière-plan qui eux-mêmes sont filtrés et deviennent des nuances légères dans le paysage mais sinon l'emprunt en fait à cette forme typologique très simple qui faisait référence à une manière d'habiter le lieu avec ces hangars à bateau qui dans leur pénombre en fait venaient raconter un rapport entre les embarcations des hommes qui sont abrités au bord de l'eau pour aller vivre sur le lac qui est un lieu aussi de subsistance où on allait où on allait pêcher ici aussi un point très très simple et important c'est de se dire que c'est la maison du lac donc c'est la maison commune il y a le siège de la communauté de communes qui est une entité on pourrait dire administrative mais aussi un espace d'exposition salon de thé et autres et qui fait qu'on était sur un lieu qui devait à la fois raconter le territoire quelque part et le raconter le présenter du coup et donner aussi envie forger une sorte d'identité du territoire et par rapport à la photo précédente en fait nous ce qu'on a souhaité avant tout raconter et aux deux photos pardon c'est aussi celle de se dire qu'on est dans un territoire silencieux qui se raconte en fait de lui-même et qui se découvre avec une grande sobriété et donc l'enjeu et c'est presque ce qu'on nous avait dit au final c'est que c'est presque dommage c'est un bâtiment qu'on voit pas du tout ou qu'on voit peu mais parce qu'il s'inscrit de manière discrète en fait et légère dans son paysage et parce que pour nous ce paysage était fait de cette manière et aussi c'est l'enjeu d'être en réaction et à l'écoute d'un paysage c'est savoir aussi faire en sorte qu'un projet puisse s'articuler et raconter des choses différentes on parlait de domesticité tout à l'heure avec la reprise de formes typologiques très simples qui sont en renvoi aux formes vernaculaires ici on est plutôt derrière la grande chaîne et la montagne de l'épine et où sous un entrangle finalement toujours avec ces jeux de clairvoix de rapports subtils en fait de transparence et bien on a un bâtiment qui quelque part s'assume aussi et se lie à la minéralité à la montagne proche qui est en arrière plan et donc cette notion cette ouverture aussi de l'intérieur à l'inverse alors là on le voit en pointillé les photos rendent un peu moins bien mais avec le fond tant pis mais en tout cas ce rapport aussi fort c'est à dire qu'habiter un endroit c'est avoir les lieux aussi qu'il faut du coup pour en prendre conscience et prendre plaisir en tout cas à y être là ici en fait avant qu'on intervienne sur le lieu il y avait des étuias dans tous les sens c'était une parcelle qui avait été assez malmenée de rien et il y a eu tout cet enjeu finalement de couture d'attention et de voilà de liens légers portés avec le paysage un deuxième exemple aussi c'est construire ensemble c'est aussi construire avec ce dont on hérite c'est à dire ce qui a été fait avant nous avant aujourd'hui et là je vais passer rapidement mais quand même c'est un point un enjeu qui est important c'est à dire que là on était sur des vieux entrepôts de la DDE du coup des bâtiments très techniques on a été appelé sur un concours pour réaliser la maison de la rivière donc en berge d'allier derrière on a l'allier qui est aussi la dernière rivière sauvage d'Europe la ville de Moulins qui est juste derrière en arrière plan et un site extrêmement reclus et donc c'est la question de se dire construire ensemble faire quelque chose ensemble sur un site qui va devenir public sur de vieux entrepôts à caractère plutôt technique c'est comment on réinterprète ce lieu comment on raconte aussi son histoire et on la fait ressurgir aussi donc là je montre quelques exemples le temps du chantier mais voilà pour montrer ça c'est la halle qu'on voyait tout à l'heure du coup donc qui est c'est celle-ci qui est là et c'est se dire finalement aussi hériter de quelque chose c'est pas le conserver non plus en l'état et construire ensemble avec des choses qui ont été faites c'est comment on accepte à un moment donné aussi de transformer les choses de les actualiser dans le côté dans l'aspect non fini qui a été évoqué tout à l'heure c'est un petit peu ça c'est mener un travail de réhabilitation c'est s'approprier ce qui a été fait accepter des transformations et les actualiser ou les mettre en lien en tout cas et les adapter aux usages actuels qu'on peut avoir donc tout voilà ce travail possible quand même qu'on peut faire aussi à l'échelle des sites et avec des constructions existantes et aussi on parlait de la question des ressources et des savoir-faire construire ensemble c'est construire avec des artisans avec des savoirs des personnes qui sur les territoires travaillent et là par exemple pour la maison de la rivière on est allé travailler donc là c'est des photos du projet finalisé mais voilà je montre je montre ici on est allé travailler avec une coopérative qui tresse de l'osier et qui c'est tout bête mais mettre en place ces panneaux là au lieu de ramener du matériau dont ne sais où mais en fait c'est 10, 20, 15 personnes en fait qui localement ont travaillé pour la mise en place de ces panneaux avec l'usage de ressources locales donc sans cesse c'est ça c'est s'interroger sur ce dont on hérite qu'est-ce qu'on en fait comment vous l'avez évoqué tout à l'heure la question de moins s'étendre en fait du point de vue de l'urbanisme comment on fait aussi avec ce qu'on a et comment on fait en sorte que les espaces qui jusqu'à aujourd'hui ont été aménagés on est en capacité en fait de les réinterroger et de les adapter en fait aux enjeux environnementaux climatiques et qui sont extrêmement importants mais surtout de les habiter quelque part à nouveau et de se les réapproprier en tout cas en posant aussi clairement la question des ressources qu'on a disponibilité et de la manière qu'on peut avoir de les travailler ici je montre juste aussi c'est un parc qu'on a réalisé donc dans une commune très rurale pour qui on a travaillé on a fait une salle polyvalente il y a quelques années et qui nous a rappelé en fait pour il y avait une parcelle défrichée à proximité de la commune et ils souhaitaient faire deux parkings pour la salle des fêtes donc c'est du bon super programme et en fait ce qu'on a travaillé avec eux c'est finalement la mise en place d'un parc naturel où les places de stationnement on les a disséminées dans un ensemble qu'on a laissé perméable et d'essence végétale et en ne travaillant aussi qu'avec les matériaux du site et donc du coup en faisant en sorte finalement tous les blocs qui étaient éparses ça et là en fait sur la parcelle on est venu les positionner de manière juste pour venir franchir des cours d'eau tous les arbres au lieu de faire appel et d'aller planter enfin de chercher des arbres dans des pépinières à 100 ou à une distance quelconque on est allé dans la forêt communale en fait avec l'entreprise chercher du coup les arbres et faire du réapprovisionnement en fait et du marcotage et de la plantation issue des forêts communales et qu'on a ramené qu'on a mis en jauge sur le site même du projet il y en a quelques-uns qui n'ont pas poussé mais ce n'est pas grave cette année on y retourne et on va à nouveau les planter c'est aussi savoir s'adapter c'est à dire qu'on s'est rendu compte en fait en cours de chantier qu'on était sur une tourbière ce qui n'est pas pu du tout être décelé avant et bien du coup on change de on change le braquet on change le projet et on ne construit plus qu'avec quelques pieux de bois pour venir surtout ne pas toucher et abîmer le sol et voilà et ça aussi tout à l'heure ça a été évoqué la question de la convivialité dans le temps du chantier ça c'est un point qui est important c'est à dire qu'on travaille en milieu rural parce que d'une part ça nous plaît ça nous intéresse et c'est des territoires auxquels on est sensible mais cet enjeu aussi premier de construire des lieux qui plaisent et où il y a une démarche de concertation et de formalisation on va dire qui à la fois est attentive où on essaye toujours d'écouter les usages d'être souple et attentif vraiment à ce qu'on nous dit et proposer des espaces modulables et évolutifs le plus possible mais aussi faire en sorte que les études et le temps du chantier ce sont aussi des temps de partage et des temps heureux souvent le chantier c'est souvent vu comme un ensemble de contraintes d'exigences de pressurisation aussi des entreprises et des délais raccourcis sans cesse des études mais il y a cet enjeu toujours quand même nous qu'on essaye de raccrocher à la fois avec nos maîtres d'ouvrage mais aussi les maîtres d'usage maîtres d'oeuvre et maîtres d'ouvrage mais il y a aussi ceux qui font les savoir-faire et la maîtrise du faire aussi par les entreprises qui est extrêmement importante et qui souvent aussi est relativement négligée dans l'aspect du chantier et donc quelques nous sommes restés quatre minutes donc c'est bon pour l'instant le tempo est bon justement c'est aussi la concertation donc je le disais nous on travaille pour la réalisation de projets mais aussi en amont et sur d'autres leviers sur des échelles de territoire sur des plans de paysage en accompagnement de SCOT et de documents d'urbanisme et ce qu'on apprécie aussi c'est effectivement dans ces temps de concertation ne pas les percevoir comme des temps uniquement où on va puiser et essayer de comprendre et de recueillir la parole uniquement et la compréhension des habitants parce que je te rejoins assez quand tu disais qu'il y a un côté où la concertation souvent elle est un peu obligée il y a des dispositifs qui sont donnés et on sent qu'il faut sans cesse les réinventer pour en être satisfait au final et c'est assez heureux malgré tout sans cesse de se dire ben ouais il faut penser ou imaginer autre chose parce que ça s'adapte ou pas à tel ou tel territoire ici on est à Montpellier par exemple sur la réalisation d'un parc on y était le week-end dernier et le week-end dernier ce qu'on a fait c'est parce qu'on sent que pour l'émergence du projet en fait il ne faut pas passer par des phases uniquement de concertation mais aussi d'action en simultané et donc on a fait tout un week-end de plantation de recueil aussi de la parole habitante en même temps mais avec une action qui est portée et en instituant un temps de repas là il y a une fanfare en fait qui vient et qui là on interrogeait en fait un site sur lequel il y a des personnes migrantes en fait qui sont accueillies en tout cas c'est l'occasion et c'est l'enjeu de créer un temps festif où on ne vient pas par obligation aussi mais parce qu'on a envie et qu'on a envie de partager quelque chose et de réinterroger le milieu dans lequel on est ici c'est à Pau c'est sur un parc agricole pareil on est intervenu en études de faisabilité et pour nous ça a été extrêmement intéressant c'est à dire que l'enjeu pour nous de la concertation et de l'attention et de l'écoute au territoire c'est à la fois écouter la parole habitante oui mais aussi focaliser et créer de la convergence entre acteurs et praticiens aussi du territoire ici on était sur un site où en fait il y avait 3, 4, 5 entités qui intervenaient ensemble mais au point de vue agricole mais qui finalement ne s'étaient jamais réellement rencontrés l'une l'autre on avait un vrai un énorme cloisonnement en fait entre chacune d'elles et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a organisé juste une journée du coup où au final on a fait tout simplement fait en sorte que chaque acteur raconte aux autres ce qu'il fait sur le site et au début les élus ont dit bon il y a un des sujets sur le site c'est les gens du voyage de toute façon dans le cadre du projet ils partent donc c'est pas un sujet et ce qu'on a fait c'est de manière un peu tacite mais c'est qu'on a insisté pour qu'ils se présentent quand même eux-mêmes par un médiateur qui les accompagnait et en une seule journée finalement les élus se sont dit mais on est bête on n'a pas on n'a pas compris en fait leur rôle et l'importance dans le fait que les gens du voyage leur présence finalement permettait la pérennité de cet espace agricole qui finalement n'était pas gardé donc c'est se dire aussi que la concertation par des temps d'action par des moments précis malgré tout elle peut permettre des fois de changer de braquet d'être surpris aussi et de changer de regard en fait et de provoquer des regards nouveaux et de créer aussi et de générer de la convergence et de la mise en lien entre acteurs c'est aussi allé dans des lieux qu'on ne connait pas c'est-à-dire que là c'est dans le Véselien pour un cahier de gestion et un plan cahier de gestion et du site classé et du coup à plusieurs on va dans des fermes personne tout le monde vit à la campagne mais finalement rares sont ceux aujourd'hui qui vraiment connaissent ce que signifie ce qu'est une exploitation agricole et du coup c'est avec des élus avec des techniciens où quelque part on va provoquer le regard l'attention sur un territoire comprendre ce que font certains acteurs qu'on méconnait finalement et saisir un petit peu leurs enjeux et de quelle manière ils peuvent participer et pratiquer un territoire et ici bon ça c'est tout bête mais c'est d'arriver aussi on travaille aujourd'hui sur un projet dont on est assez fier où on a été appelé parce qu'un centre Leclerc voulait aller sur des terres agricoles la SAFER nous a appelé en disant bon là on a un problème on ne sait pas quoi faire on y allait on a fait en sorte que Leclerc nous embauche alors qu'on leur disait qu'il faisait n'importe quoi et où à la fin le directeur du Leclerc nous a dit bon à la fin de notre première entrevue après trois heures d'échange il a dit vous m'emmerdez je suis un peu vulgaire mais il me l'a dit texto mais je n'ai pas que vous ayez raison donc on y va on fait cette étude ensemble et en six mois en fait c'est un projet à l'échelle de la métropole de Lyon qui est un peu le projet qui a eu dans la chaussure et qui aujourd'hui on arrive à maintenir les espaces agricoles tels quels et même à faire en sorte que Leclerc soit volontaire pour financer le projet agricole et en créant aussi une émergence d'un projet d'un quartier nourricier où il y aura du logement il y aura un peu de commerce le Leclerc va amorcer quand même beaucoup plus de relations locales avec les agriculteurs et où là donc ça par exemple c'était semaine dernière où on est donc avec des responsables du Leclerc des agriculteurs la métropole en train de dessiner et de comprendre ensemble en fait le devenir d'un site agricole qui était voué à sa disparition juste une toute petite deux secondes même pas là c'est un dernier projet qu'on a qui vient d'être qu'on vient de terminer pour la famille Trois-Gros donc qui est un restaurateur assez connu et c'est juste pour évoquer et citer en fait le plaisir aussi de faire ensemble je parlais tout à l'heure la question du chantier faire ensemble avec les entreprises pour arriver aussi à des projets un projet vivant là c'est un projet c'est tout simple c'est une remise en fait pour ranger des tracteurs puis finalement ça s'est transformé en boulangerie en espace de logement aussi et autres mais en tout cas c'est se dire que là on est face à un prototype en fait c'est tout bête le bâtiment allait s'installer et faire ensemble c'est ça aussi c'est se donner les moyens dans le temps du chantier dans le temps de faire les choses d'accepter de réagir ensemble en fait autour d'une projection d'avenir et pour au final se retrouver donc là c'est la dernière photo au même endroit six mois après et où finalement ça c'est une photo transmise par portable de Michel Troigros qui au final s'émerveille et tient à partager ça le simple fait du givre sur le bâtiment en lien avec le prototype qu'on avait vu ensemble six mois avant et de se dire c'est accepter aussi en tant qu'homme humain homme élargi je veux dire en tant qu'humain plus qu'homme voilà mais en tout cas d'être sensible attentif et d'être en lien avec un milieu un milieu donné et de voilà d'être en capacité d'être attentif et de s'émouvoir aussi de ce qu'on est capable de faire et de ménager voilà